Musique Musique Il n'y a pas de soucis et puis après on basculera effectivement sur la présentation officielle des athènes de cette course AS féminine Musique Musique Freerun, my Mercier La part dans 5 Minutes Alors, est-ce que les Master sont là ? Les master, on va profiter les master Olivier on a le temps hein Championne de France de Marathon 2013, 2016 et 2022 neuvième des chemins à la France de Croz. Cette année, il en passait, Anaïs Kuhnert. L'entente des mots, j'ai également représenté avec le dossard numéro 7, 5 participations au championnat de l'Europe de Croz, Cécile Jarousseau. Allez, mesdames, sous les ordres distinctaires, on vous rappelle juste le parcours, avec au programme, donc, deux moyennes, deux grandes boucles. Ouais, les gars, c'est bien. Il arrive très fort. Allez, jingle, allez, c'est bien, allez, encore, encore, encore. C'est parti pour le départ de cette 59e édition du France Internationale, l'humilibré à l'Aude. Lesmoiselles qui viennent de se lancer pour 6 980 mètres au programme, je vous l'appelle. Deux moyennes et deux grandes boucles au programme. Alors, on va surveiller de très près avec Jean-Claude dans quelques instants. On peut les passages, nous barbillons également sur la mise des récompenses, Jean-Claude. Oui, 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 Olivier. Allez, les masters, les masters, allez, on va appeler... Antoine Aix-Molin ! Allez, Luc Knight ! Allez, Luc Knight ! Allez, allez, allez ! Allez, allez ! Allez, allez, allez ! Allez, allez ! Allez, allez ! Il y a 4ème place un peu plus loin maintenant, Anette Chilonga ! Et donc, eh bien, la Kenyane ! La Kenyane, un autre projet, c'est parti pour la première fois aussi pour cette internationale, le star en dévaule, grâce à Namuna, c'est parti pour aller chercher la vision-là, elle ne se pose pas, elle se pose plus de questions, elle a 5 ans qu'elle a été fait en milieu, pour celle qui s'est terminée dans le passé, je vous le rappelle, elle a gagné la dernière dans le passé, elle est une troisième pour l'instant, l'Ethiopien pour l'écrire, un qui attaque à gauche, et derrière, le retour d'Alec Chilongaad, l'oubonnaise Alec Chilongaad, qui a géré son défaut, et pour l'instant, elle est en train de faire, la réforme maintenant, pour revenir sur la troisième place, à la Rocherie, très près de Jean-Claude, maintenant à descendre, l'Ethiopien, qui a troisième et la quatrième, à savoir, et bien, Tephari et Tchimarkat, que l'on retrouve dans l'avant-poste, Cécile Jarosso, dans ce groupe, avec l'avant-poste, et l'Ethiopien, avec la deuxième position, Mariana Tchinko, l'Ukraine, et l'Analise, Elsa, qui rentre dans l'entreprise, Mariana Tchinko, c'est qui est championne d'Ukraine, de l'Ontario, championne d'Ukraine, qu'elle a sur Tchilangat, accueillement quatrième, chez les françaises, avec Cécile Jarosso, et Sarah Madeleine, qui, elles sont au coude à coude. Elle découvre ce parcours, et rendez-vous compte, de l'avance qu'elle est en train, d'avoir sur ses principales concurrentes, ses rivales, même si elle se compatriote, à savoir, Winnie Jemita, qui est pour l'instant, en deuxième position, et derrière, attention, grosse bagarre, on l'a dit, pour la troisième page du podium, entre Winnie Kefale, vainqueur sortant, et Anette Tchilangda. Allez, Kenyan, c'est sa première participation, ici à eux, mesdames et messieurs, une innovation, un don d'applaudissements, s'il vous plaît, sur l'interrivée, à grâce, à Winnie Kefale, vainqueur de cette édition 2023, la Kenyan, qui l'emporte, Nao, qui sera la deuxième, c'est Winnie Jemita, et la Kenyan également, espoir, ablaudissements, s'il vous plaît, pour cette demoiselle, cette jeune athlète, le vidéo plateau, Winnie Jemitaille, deuxième, et derrière, regardez les frites, au coude à coude, est-ce que Kefale va conserver sa troisième place ? Est-ce que Tchilangda va revenir ? Regarde, jusqu'au bout, elles vont tout donner, elles vont tout donner, ce sera Kefale, Kefale sur la ligne, Kefale, qui conserve sa troisième place, sur la ligne, devant Anette Tchilangda, qu'elle aime. quelle performance ! Quelle performance énorme ! Sarah Mablet, première française, mesdits messieurs, cinquième ! Cécile Jaroussé, qui a mis le sixième ! Mélanie Allier, peut-être Mélanie Allier, des premières, dixième place, Mélanie Allier, qui va aller chercher ça, peut-être sa qualification, Mélanie Allier, troisième française ! Mélanie Allier, Mélanie Allier, et Mélanie Allier, et Mélanie Allier, et Mélanie Allier, et Mélanie Allier. envers les deux sous-titres, et Mélanie Allier. le champion du Zène, Marina Lemchenko, Dizienne ! Non, non, c'est pareil. Jacques, 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 vous laissez rentrer. Continuez de marcher, avancez, récupérez en marchant. Applaudissements. Applaudissements. Les minots qui vont s'élancés à 13h30 débarrent dans 2 minutes 30. Pour les minots, 1 minute 30. Allez, les minots qui vont s'élancés, départ dans 50 secondes pour les minots. Sous les endos du starter, qui apprend le roi, la remise de la récompense, la cérémonie protocolaire sur le podium. Applaudissements. 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 Allez, mesdemoiselles, voilà, on va commencer. Messieurs les élus, on va se décaler, s'ils voulaient bien. On va juste prendre les récompenses pour recevoir, comme il se doit, les demoiselles qui vont venir nous rejoindre sur le podium. Messieurs les messieurs, vous allez pouvoir leur faire une réelle ovation. Elle était vainqueur l'an passé, elle porte les couleurs de l'Ethiopie, elle termine 3ème cette année. Où est des... L'Ethiopie, 3ème. Récompensé par Gilles Leproux. Oui, les Képhalées. Vainqueurs l'ont passé, 3ème cette année. L'Ethiopienne qui repart avec ce superbe trophée. C'était sa première participation ici à Allône. Allez, Kenyon, elle a encore espoir. Elle termine 2ème. Winnie Chéboutaï, 2ème. La 2ème, voilà. Et sur la plus haute marche du podium, vous allez lui faire un tonner d'applaudissements. C'est sa première victoire ici à Allône. Elle a tout donné. Elle est également Kenyon, elle est espoir grâce à Naouma. Un vainqueur. Mes mères qui félicitent, voilà les athlètes. Applaudissements s'il vous plaît pour ce podium féminin. Le 59ème podium du Cross International. Le même libre à Allône-Sarthe. Mesdames et messieurs, applaudissements s'il vous plaît pour ce classement scratch.